C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils ont des propositions à faire et on nous allons vous inviter. Donc demain, on termine avec Maman Rose. Après avoir terminé avec Maman Rose, il y a la Cité Générale qui nous attend aussi pour la rendez-vous. Enfin que nous éclérons notre ligne de conduite et nous allons stocker toutes les activités que nous avions prévues. On ne dit pas qu'ils ont fait un peu une activité sans avoir à viser la hiérarchie. On sait qu'on se met en semi-autombe et le président du parti nous a demandé. On termine avec Maman Rose, puis on fera un rapport sur le prix seul. Et bon... Et des activistes sur Internet. Et Lazare, oui, c'est ça ? Je suis Mme Emile Ouadier, MTC, donc moi, tu sais qu'elle est pour l'échange manager, président Gilles Leca. Ah, enchanté, Maman, enchanté. Pourquoi ? On devait déjà se voir en avant passer, hein ? Oui, vous avez fait un peu pour aller chercher. Voilà, exact. Ok, enchanté. Vous êtes avec lui ? Oui, je suis en relation. Ok, bien, je sais. Non, il est de l'équilibre. Ok. Notre lignée, on s'en charge en fait de pouvoir donner une valeur. Moi, c'est le chantier à Mathias, c'est un bilan spécial. C'est le chantier à Maman Rose. Oui, c'est le chantier à Maman Rose. C'est le chantier à Maman Rose. C'est le chantier. C'est le chantier à Maman Rose. C'est le chantier à Maman Rose. C'est le chantier au chantier au chantier. On ne sait pas le chantier au chantier au chantier au chantier. On sait nous nommer président fondateur de l'association AJAM, Association des Jeunes Acquis au Métier. AJAM, Association des Jeunes Acquis au Métier. Le nom est Ligny. Moi, c'est un terrain du Kali, le président de la jeunesse pour l'avenir de Jean-Pierre de l'Esset. C'est un programme de Jean-Pierre, l'association des jeunes pour le développement de Jean-Pierre de l'Esset. Aussi que je m'en avise pour les impérateurs de l'Esset. Il n'y a ce que ça, Jean-Pierre de l'Esset. Il y a aussi une défense de l'Esset. Nous n'avons pas le fort défensif. Bon, il faut qu'il y ait un fort défensif. Pourquoi le délire ? Vous n'avez pas le délire. Vous n'avez pas le délire. Non, non, pas le délire. Il n'y a 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 pas le délire. Allons ensemble, nous réussirons. D'accord ? Qui prend la logique et l'idéologie de Jean Tiseké ? Avec cette allure-là, ils n'ont pas des partis politiques qui se sont affiliés. Quand on a eu le message de MTC, lesquels l'on a mis ça au bout du format de 1710 pour le changement. Il y en a beaucoup de gens qui aiment s'affilier à cette juridiction. Comme vous le savez bien, cette université, il se pose maintenant des questions. Lui-même, le président direct est en Europe. Mais ici, nous savons comment protéger. On doit avoir le statut. On doit avoir aussi quelqu'un lorsqu'il y a des problèmes, qui pouvait aussi nous parrainer. Et bien sûr, le parrain peut aussi être, mais c'est un mouvement. Il faut aussi avoir le parti-mère que nous allons toujours soutenir, même dans les autres. Parce que l'objectif, c'est dans les élections, comment est-ce que nous, à notre façon, on pouvait avoir pour l'ordre de l'administration. Comme la dame aille à part des contacts avec les autres, l'idée qui crée ce nouveau mouvement, c'est l'UDP, c'est là ou c'est moi aussi là. Les amis, ensemble, quand on s'est réunis, ont toujours posé cette question d'avoir le soutien national. C'est-à-dire que c'est le président Kabirji et Al-Franji. Les autres nommés pensent qu'on a eu l'État, de toucher aux statiques, mais ça n'arrive juste pas à l'idéologie. Et c'est fait, ils ont préféré qu'on arrive dans cet événement qui pourrait permettre de nous donner l'autonomie. Je ne parle pas d'autonomie d'action, c'est d'agir, d'écarter, mais d'avoir notre statique et d'avoir notre parrain ici sur place, et qui va nous donner la facilité de se finir dans notre livre, dans notre livre, dans notre livre, et nous, nous arrivons à entrer notre camp, en particulier, les dépressions. Alors, nous, nous... Je crois qu'il y a le même... Tu peux les prendre en charge. Voilà. Donc, votre référence sera maître Saint-Denis. Il vous expliquera un peu comment ça se passe. Il faudra, mais... Je crois que c'est une idée qu'on est en train de sortir ici. On va voir comment ça va se voir. En tout cas, le secrétaire général nous donnera des orientations officielles. Ça va. Mais bienvenue et... Les autres là-bas, le JBK, le MTC en Belgique, en France, ils sont très actifs. Donc, j'espère que vous allez prendre leur écran. Vous êtes présents. OK. Nous sommes présents. Nous sommes présents. Nous sommes présents. Depuis deux heures. Ah ben oui, ils avent deux heures. Nous vous demanderons à l'aide de secrétaire des partis de pouvoir valoriser la mort de l'association de Sainte d'Azur de l'État. De les valoriser. Donc c'est-à-dire quoi ? De les affilier ? Par cela, nous voulons que les cadres de l'Union de Pèce puissent prendre en valeur les associations qui viennent veurter, imaginer l'adression et s'y confier au sein du parti. Je voudrais en fait que ça soit ainsi, en fait que les combats que nous menons au sein de notre parti soient un combat qui donne encore plus de nos combats, plusieurs moyens, le moyen de justice, le moyen financier, en fait que la constitution de la Ligue des Jeunes de notre parti puisse aller de l'avant, parce qu'il y a quelques jours de freinage, par-ci par-là, du coup, la Ligue des Jeunes et Ligue des Jeunes, aucune image au sein de la ville de toute la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun logement, il n'y a aucun siège de la jeunesse. Fasse une sorte de congrès ou je ne sais pas quoi. Moi, le tour d'Assemblée, je n'ai pas l'accord, je n'ai pas l'accord, je n'ai pas l'accord. Je n'ai pas l'accord, je n'ai pas l'accord, je n'ai pas l'accord, je n'ai pas l'accord, je n'ai pas l'accord. C'est-à-dire qu'il propose des gens à la nomination pour la Ligue des Jeunes. Ainsi, la Ligue des Jeunes arrivera à ce faire un comité qui va chapeauter et structurer tous ces mouvements qui restent autonomes, mais quand, en ce qui concerne leurs activités dans le mouvement, comme ici j'ai entendu l'association des métiers, comme l'association par exemple, vous avez vos activités à vous, mais quand vous arrivez à l'UTF, vous cessez d'être ceux-là et vous dépendez maintenant du bureau de la Ligue. Donc je crois qu'il faudrait qu'on aille là. Ça, ça pourrait arriver quelque chose. Parce que quand les jeunes propulsent quelqu'un, ils se sentent en cette personne, ils se sentent représentés par cette personne. Mais attention aussi, parce que, je ne sais pas si c'est pour les Africains ou les musulmans, les élections ont tendance toujours à nous diviser. C'est pour ça qu'on avait arrêté cette expérience-là, on s'est dit, bon, il faut maintenant que le président n'en met. Mais on voit que même avec les nominations, il y a quand même des problèmes. Les élections doivent être une occasion, certes de se diviser au moment de la campagne, mais de s'unir, si on est dans un même parti, au moment de l'élection. Quand celui qui a gagné est élu, celui qui a perdu, doit reconnaître l'autre. C'est très important, parce que quand il ne reconnaît pas, il influence tous ses électeurs et il forme un camp. Et on n'aura pas réglé le problème. Donc quand vous irez dans cette Assemblée Générale pour désigner vos représentants ou ceux que vous voulez voir, faites-le de manière à ce que ces gens, lorsqu'ils seront élus, que les perdants acceptent. C'est la même famille. On doit rester en famille et on doit avancer. Donc moi, c'est le seul conseil que je ferais de l'Assemblée Générale. Mais prenez, faites bien attention de ne pas perdre de vue une chose. Nous sommes embarqués dans la même aventure. Cette aventure a un objectif. L'objectif, c'est d'arriver au pouvoir. Et pas un pouvoir magouillé, comme on le voit, non. Un pouvoir issu des humains qui va nous positionner de telle sorte qu'on puisse aider ce pays à connaître le progrès parce que ce pays mérite de vivre un jour dans le vrai progrès, dans le vrai bonheur. Et donc, pour réussir cette aventure, nous devons être unis. Il n'y a pas pire ennemi pour une organisation que la division. Il n'y a pas pire. Donc, même si vous êtes mal organisé, mais unis, vous pouvez encore réussir. Mais quand vous êtes désunis, ça a directement une conséquence sur l'organisation, la motivation, et tout, tout, tout tombe, c'est fini, c'est terminé. C'est pour ça que nous devons avoir l'habitude de mettre nos sentiments après. Je peux avoir un problème avec un frère, toi Prince par exemple, « Mais quand on arrive à l'UE des fesses, que tu as des responsabilités, que ces responsabilités, c'est pour notre bien collectif, je dois te soumettre, le jour où nous mettrons ça dans nos mentalités, nous irons loin. Parce que nous sommes une force l'UE des fesses. Nous sommes une force comme aucune autre ici à l'Opourgne. Mais nous ne jouons pas sur nos capacités. Nous préférons nous distinguer. Et puis, vous les jeunes, arrêtez d'être instrumentalisés par les aînés. Refusez ça. Quand il y a un aîné, même moi, le jour où je viens de vous dire, « La Petite Boya, la Smanangaï, la Smanangaï, la Smanangaï, la Smanangaï, la Smanangaï, la Smanangaï. » Vous n'êtes pas là pour faire des petits rois, etc. Non. Vous êtes là pour aller dans la dynamique dans laquelle s'inscrit le Bâle. Mais vous avez le droit d'aimer X. Sous-titrage ST' 501